j'ai vu j'avais beaucoup de vidéos au fait beaucoup de vidéos au fait qui vient demander pardon à monsieur alfa condé qui viennent demander excuse à monsieur alfa condé qu'est ce que nous les jeunes la jeunesse de la guinée qu'est ce que la jeunesse guinée a fait alfa condé pour demander pardon on n'a pas mérité de demander pardon alfa condé on n'a pas mérité personne ne va demander pardon alfa condé personne ouais fori mon grand sultan ouais ça va l'homme est là mon grand sûr tu vois donc personne ne doit demander pardon à monsieur alfa condé qu'est ce qu'on a fait à monsieur alfa condé nous les jeunes vous voulez nous emprisonner tous vous voulez nous tuer tous vous avez tué combien de jeunes vous avez tué combien de jeunes en combien de jeunes guinéens qui ont perdu la vie à cause de troisième mandat à cause de la démocratie guinéens si le troisième mandat est passé mais il faut libérer les jeunes au moins c'est ça le problème de votre gouvernement c'est ça le problème de votre gouvernement vous n'arrivez pas à comprendre c'est ça qui multiplie votre problème matin midi soir c'est ça le problème vous avez tué les enfants des gens vous avez emprisonné les enfants des ans à cause de troisième mandat si le troisième mandat est fini vous avez vous avez eu ce que vous cherchez vous avez eu ce que vous voulez mais ça sera quoi d'emprisonner les enfants des autres ça sera quoi donc il faut pas il faut pas demander pardon à monsieur alfa condé pour ça il faut pas demander pardon à monsieur alfa condé pour ça on doit exiger la libération forcée et doit libérer les prisonniers politiques forcés comme il a fait pour madrid sans frontières ouais comme il a fait pour madrid sans frontières malgré lui et ses parents ils ont demandé pardon mais nous on doit pas demander pardon parce qu'on n'a pas provoqué monsieur alfa condé on n'a pas la guerre avec monsieur alfa condé et la guinée n'a pas n'est pas en guerre donc c'est un peu ça on a vu pour madrid sans frontières son jeune frère son jeune frère qui est kader yomba combien de fois combien de fois kader yomba fait faire la vidéo les différentes vidéos pour demander pardon au gouvernement pour soutenir son frère mais les autres sont où comment il s'appelle madrid sans frontières n'était pas sur de la prison il n'était pas sur de la prison mais regarde aujourd'hui phonique menge est là bas phonique menge est là bas à ce qui kader yomba a fait une seule vidéo pour pour phonique menge est-ce qu'il a fait une seule vidéo et pourtant c'est lui qui dit ouais la télévision des panafricanistes la télévision de quoi les régionales panafricanistes ou de quoi 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 etc etc et pourtant son frère qui a dit à la jeunesse guinée préparez vous chercher les armes allez-y casser les ponts allez-y casser les routes etc etc mais avec ça avec ses propos avec ses propos il a soutenu son frère il a soutenu son frère il a demandé pardon faire la vidéo les différentes vidéos vous comprenez non où on va quand on parle les gens viennent nous dit que non il faut arrêter de parler des ethnies mais comment on peut arrêter de parler des ethnies on va parler de ça ce qui se passe en guinée qui est aveugle qui n'est pas vu qui est aveugle ils ont fait la vidéo pour m'a dit sans frontières combien de fois bomboclat mother fuck a poussi vous n'avez pas vu ou bien wayana ou farina ou bien wayana ou cobene à ce moment où vous disait pas que non arrêtez de parler de ça de ça de ça de ça on doit demander la libération de phonique menge force et avec les autres prisonniers aussi parce qu'ils méritent pas la prison vous vous pensez que demandez alpha quand des pardon vous pensez que c'est la solution pour la pour la jeunesse guiné c'est pas la solution ça mes frères et soeurs c'est pas la solution ça quand vous demandez pardon à monsieur alfa condé c'est les pardons c'est les pardons là il va montrer à l'occident que oui il est il est il est fautif ou bien il est innocent il sait cette pardon il va toujours montrer aux gens que oui vous avez vu l'occident c'est pas moi qui a provoqué et cette misère là vous voilà les preuves maintenant c'est eux qui m'ont provoqué en tout cas moi j'ai des loves j'ai des pistes piste and love you know c'est ça c'est ça donc où c'est notre raison c'est notre droit de dire que 3e mandat amoul en fait amou d'anguimah donc aussi vous avez fait le troisième mandat vous avez fait passer le troisième mandat bombe au plat pourquoi vous pouvez pas libérer les autres tuer les enfants des autres détruire les maisons des gens mais tout ça ça vous dit rien tout ça ça vous dit rien c'est emprisonner les innocents emprisonner les autres ethnies parce que ils font pas partie ils font pas partie dans votre ethnie moi je veux dire ça c'est ça qui est la vérité il n'aura ma tougou n'aura ménara tougou n'aura ménara l'arra n'aura ménara l'arra par birra tour et birra tour et il ya combien de des jeunes qui sont emprisonnés aux maisons centrales il ya combien de jeunes venant en l'axe qui sont en prison aujourd'hui combien combien de jeunes parce que tout simplement ils viennent de l'axe parce que tout simplement ils viennent de l'axe on a vu ils ont emprisonné un imam un imam mais le gouvernement le gouvernement d'alpha condé soyons quand même des sages vous n'êtes pas des majeurs vous êtes tous des responsables vous êtes tous des pères de famille comprenez ça aussi mais il ya là tôt ou tard on va se rencontrer dans les cimetières dans les différents cimetières isha allah forcer ça s'efforcer tôt ou tard on va se rencontrer là bas on va se rencontrer là bas et c'est de partager la vidéo s'il vous plaît la famille je sais qu'il fait nuit mais essaie de partager parce que c'est vous notre force et non voilà chan 10 vidéo for me please guys ya vous comprenez non donc tuer les enfants des gens parce que tout simplement ils viennent de l'axe emprisonner les enfants des gens parce que tout simplement ils viennent de l'axe vous avez libéré vos frères de la même communauté vous avez fait les passeports de vos frères de la même communauté ils ont même voyagé allez voir ces familles ces différentes familles mais pourquoi vous empêche les autres pourquoi vous vous emprisonne les autres aussi mais pourquoi quand on parle ça les gens viennent nous dit que non arrêtez de parler des ethnies arrêtez de parler des ethnies ce qui se passe en guiné car ou yamouna ou bien ou yana ou un tagginé car ou yana ou un tagginé mais c'est pas vous c'est la jeunesse moi j'ai toujours dit moi j'ai toujours dit à la jeunesse guiné la jeunesse guiné ils sont pas prêts pour se battre pour la démocratie d'abord juste à présent parce que quand on dit de de te battre pour la démocratie c'est pas prendre les armes les cailloux les c'est ici ça se passe dans la tête ça se passe dans la tête vos frères sont sont emprisonnés parce que tout simplement ils viennent de l'axe parce que tout simplement ils viennent des autres communautés mais vous pouvez sortir demander la libération de vos frères vous pouvez sortir demander la libération de vos frères c'est ça qui est la vérité il faut que les gens arrêtent de dire que ouais mais si on parle pas comme ça vous voulez qu'on parle de quoi troisième mandat troisième mandat est déjà passé vous voulez qu'on dit quoi vous voulez qu'on continue à dire à les gens que oui c'est celle qui a gagné c'est celle qui a gagné ça vous rapporte quoi ça nous rapporte rien pure vérité ici l'injustice qui se passe en guiné c'est ça qu'on doit dénoncer parce que ce qui se passe en guiné c'est l'injustice amour à bahma marion moulin mera rabat et lille au mouda nga bourre on brin qu'elle est la guiné madame foca bombe au plat mais t'en amours à quel méfait non telle 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 ethnie est arrivée telle ethnie est guinéen telle ethnie n'est pas guinéen est-ce que c'est nous qu'ils avons fait ça c'est pas nous moutan amour à barry pour nous là on m'a dit qu'elle est la guiné est une famille mais vous vous êtes venu au pouvoir vous avez distinguer les ethnies mettre les différences même pour le travail aller chercher le travail l'administration il faut que tu changes ton non pourquoi et pourtant on dise que la guiné est une famille donc réveillez vous maintenant il est l'heure il faut vous réveillez arrêtez de dormir arrêtez de dormir maintenant il faut vous réveillez comprendre le jeu politique qui se passe en guiné il faut comprendre le jeu politique qui se passe en guiné vous comprenez non non on dira ils sont là bas en train d'emprisonner les jeunes n'importe quoi il n'a fallu il ya un côté qui vient te dit que oui il faut arrêter de parler des ethnies arrêter de parler des ethnies comme comme on dit malik sans frontières il est où aujourd'hui et pourtant les actes que malik sans frontières a posé et les actes de phonique mingue quel acte qui est plus grave phonique n'a jamais dit si il a dit montrez nous la vidéo ou phonique disait prenez les armes allez-y casser des ponts allez-y brûler les pinots allez-y casser les routes il n'a jamais dit seulement un simple sensibilisation réclamer le droit c'est normal mais on a vu madriga a dit il faut que il faut il faut des armes il faut des rébellions des propres pas possible tonton soulemane condé qui est aux états unis vous avez fait sortir une de ces vidéos là où il dit je ne sais pas si c'est la guerre ou bien je ne sais pas des armes ou bien quoi mais aujourd'hui tonton soulemane condé où il s'est retourné aux états unis mardi sans frontières où il s'est retourné au canada et j'abatté monsieur j'abatté où aujourd'hui mais pourquoi vous voulez pas libérer les autres quand on parle vous dites que non il faut pas parler des communautés il faut pas vous pas vous voulez comme on dit quoi vous voulez qu'on dit quoi on parle toujours de troisième mandat il n'y a pas troisième mandat troisième mandat est déjà fini les élections ont déjà fini c'est fini c'est fini vous voulez qu'on dit quoi maintenant pourquoi vous voulez pas comprendre nos langages moi je vais pas continuer à dire que oui c'est l'udel a gagné comme ça comme ça pour avoir des vues parce que pour avoir des vues il faut que tu dis oui c'est l'udel a fait comme ça c'est l'udel a fait comme ça c'est l'udel a fait comme ça comme ça comme ça pour avoir des vues des abonnés pendant les élections moi j'ai soutenu c'est l'udel a fait parce que je voulais coûte et coûte l'internance en guinée parce que troisième mandat c'est pas bon pour notre génération ni la génération à venir donc j'ai soutenu c'est l'udel a fait si c'est l'udel a gagné et que n'arrive pas à réclamer sa victoire physiquement c'est pas moi qui va réclamer sa sa victoire physiquement donc il faut qu'on se dise la vérité troisième mandat est déjà passé donc c'est fini arrêtez de nous fatiguer il faut que tous les gens qui en train de demander pardon alpha condé vous êtes des inconscients vous êtes des inconscients vous êtes des inconscients qu'est ce que fonica a fait à monsieur alpha condé les jeunes de l'axe qu'est ce qu'ils ont fait à alpha condé ils ont juste demandé leurs doigts c'est leur dos c'est leur droit ou bien nous sommes pas des guinéens nous sommes tous des guinéens mais pourquoi vous voulez priver nos droits pourquoi vous voulez pas qu'on dit notre on dit ce qu'on constate non Sous-titrage ST' 501